une fois chez vous, voilà, dit ce tenueur, surtout, voilà. Allez, c'est comme ça aussi, les GG sur Radio-Espace Guinée. On va continuer le débat, mon cher Tamba, on en vient évidemment, on parle politique maintenant, ce matin, on parle de CNT, mon cher Jacques Levalenot, l'UPP, c'est bien ça, pour plus de conseillers, appel de Gouressi Kondé. Les gens, on va appeler Gouressi Kondé tout à l'heure. Ce que j'indique, c'est que le 5, je crois le 5 février, parce qu'ils n'ont pas eu de place. Le président, le président... Tout le monde ne peut pas être aussi. Le Roby, calme-toi s'il te plaît. Le président a pris un décret pour convoquer la session inaugurale du CNT, et pendant ce temps, l'UPP, pour rappel, l'UPP, c'est l'Union des Partis Politiques, c'est l'autre coalition qui est née des dissidents de certaines coalitions, comme, je crois, la Corrède, surtout la Corrède, puisque beaucoup sont venus de là. M. Gouressi Kondé, dans ce studio ce jour, nous rassurait qu'il y aurait eu de l'unité au sein du CPP. Le CPP, ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui sont allés créer le FPP, et finalement, lui aussi, il réussit à rassembler quelques personnes pour créer l'UPP. Peut-être qu'on va insister à la création du PPP, finalement. L'UPP dit que 81 conseillers, c'est petit. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu de représentants, et souhaitent donc auprès du CNRD que cette liste soit rallongée à 114, c'est-à-dire au nombre identique des députés à l'Assemblée nationale. Sauf que, comme on l'a dit, le décret est déjà pris, et puis la session inaugurale est prévue pour cette semaine. Ce n'est quand même pas le premier groupe des partis politiques à émettre cette hypothèse. Je crois même que l'ANAD, à un moment donné, avait demandé qu'on augmente le nombre, mais très vite, elle a reculé, je ne sais pas pourquoi. Finalement, on est parti à une redistribution de postes d'un d'un par parti. Ici, je ne sais pas s'il est représenté, je ne crois pas trop, puisque sur les 15... Non, ils ne sont pas représentés. Oui, ils ne sont pas représentés au CNT. C'est pour ça qu'ils demandent la rallonge de la liste. Je pense que c'est pour cela qu'on demande finalement. Bien sûr, des grands mecs. Donc, à cause de l'UPP, on va revenir au décret, on va changer la nomenclature, on va refaire tout ce qu'on a fait dans la douleur, depuis tout ce temps-là, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu de place qu'on arrête un peu de faire amuser la galerie. Allez-y, Tamba. De toute façon, on va la voir. Il va nous dire... Le temps pour Amadou So de l'appeler, évidemment. Allez-y, mon cher Tamba. Justement, on va la voir. Il va nous dire quelles sont les raisons qui sous-tendent une telle requête, parce que ce qu'il demande au président de la République, souvent ça se fait dans les transitions, que le président de la transition puisse gouverner par ordonnance. Finalement, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une ordonnance qui permette d'élargir un peu la palette des conseillers au compte du CNT. Ceci aurait éventuellement deux conséquences, d'après lui, on l'entendra là-dessus. C'est renforcer la représentativité du Conseil national de la transition. C'est la première chose. Et ça correspond aussi à une requête qui a été faite avant lui par d'autres acteurs politiques qui trouvaient que quand même 15 représentants, pour eux, c'était trop peu. Même si, encore une fois, il faille le rappeler, il s'agit du corps guinéen, du corps de la société guinéenne. Il y a le plus de représentants au CNT, 7 politiques, ces leaders politiques, qui ont jusqu'à 15 représentants. Donc la première chose, ce serait cela. La deuxième chose, c'est effectivement pour faciliter l'accès à l'institution transitoire, à d'autres acteurs politiques qui n'ont pas pu y accéder par le fait des limites, bien entendu, qui découlaient directement du nombre des 81 conseillers pour le compte du Conseil national de la transition. Et donc, on attendra de savoir ce qu'il en est. mais même autour de la constitution de l'union des partis politiques, l'UPP, cette nouvelle coalition qui n'est ni le CPP, ni le FPP, il y a eu pas mal de soucis parce qu'Étienne Soropogui était convié, d'après les informations que nous avons, à cette rencontre-là. Et finalement, il a trouvé que ce sur quoi il avait été invité, finalement, n'était pas le sujet qui a été abordé. Il s'en serait retiré. De toutes ces questions, justement, on pourrait parler avec lui. Il est en ligne. Justement, il est en ligne. Docteur Kouressy, qu'on dit en direct ce matin chez le juge Antoine Courreau. Les grandes gueules. Oui, docteur, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, apparemment, c'est une affaire de PP. Vous également, vous vous lancez dans le PP avec le U comme préfixe, désormais. Bien sûr. Dites-nous, vous vous présentez comme des centristes, une coalition qui vient pour unir tout le monde, au nom de quoi ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation à m'inscrire sur la question. Nous ne sommes pas des centristes. Nous sommes une plateforme comme les autres, mais une plateforme qui a vocation à trouver les voies de moyens d'élargissement et de promotion du dialogue au sein de la classe politique pour en faire une force politique. Mais ce dénouement, cette évolution à l'UPP, à une histoire. Nous et les quatre autres plateformes, donc le RPG Arc-en-Ciel, le CPP, le FPP, nous-mêmes et d'autres qui vont venir, nous sommes tous dans l'esprit du collectif des partis politiques. Ceci est évident. Et docteur, éventuellement le MPP après, mais pour le cas de ces plateformes, parce qu'on a entendu au cours de votre sortie lors de la mise en place de l'UPP, on vous a entendu dire que vous voulez faire en sorte que les autres plateformes les plus grandes d'ailleurs reviennent autour de la table pour que vous alliez ensemble. Mais Etienne Solopogui s'est retiré du groupe, il était invité à être membre de l'UPP. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il se retire ? Parce qu'il y a des non-dits dans cette histoire. Il semble que vous ne faites pas l'unanimité. Écoutez, moi je suis par nature et par tempérament très positif. Moi je ne vois pas les côtés négatifs des choses. Nous avons tous créé ensemble le collectif des partis politiques et tous créé ensemble le CPP. Nous sommes allés au siège de M. L. H. Mamadou Sila, au siège de l'UFDG et au siège du PADES de M. Ousmane Kaba. La question qui s'est posée et qui a été un choc était portée sur le porte-parole. Alors finalement, finalement, en résumé, le problème de porte-parole ne portait pas sur le fond, mais plutôt la divergence portait sur la forme. forme dans laquelle nous, en tout cas moi, j'ai compris la position de L. H. L. H. L. H. L. H. Diallo et j'ai voulu amener les uns et les autres à dépasser dès lors que chacun de nous était d'accord. Pourquoi quitter le CPP pour créer le vôtre ? Vous aurez pu rester au CPP et continuer la lutte ensemble. Pourquoi créer une nouvelle plateforme alors qu'il y avait déjà une qui existait au sein de laquelle vous aurez pu trouver une solution à vos problèmes ? Pourquoi avoir claqué la porte au CPP ? Écoutez, je pense que vous m'avez invité pour avoir des explications. On pose des questions aussi. Souffrez de comprendre que nous, nous sommes dans la médiation. On souffre aussi qu'on vous pose des questions, docteur. Je suis d'accord avec vous. Vous avez tous les droits et nous avons tous les devoirs. Alors, nous avons le devoir de répondre à vos questions sereinement. Je veux dire qu'on ne peut pas être médiateur et parti. On ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être arbitre et parti. Lorsque le CPP nous a donné le mandat de faire la médiation, le CPP a immédiatement voté sur la question par rapport à laquelle la médiation devait s'effectuer. Du coup, cette médiation devient caduque. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un aller négocier avec les autres pour qu'ils viennent discuter sur la question du porte-parole-là et puis vous votez immédiatement l'adoption du porte-parole-là. Donc, cette médiation n'existe plus. Elle devient caduque, premièrement. Deuxièmement, les non-coalisés au sein du collectif, en fait, du CPP, n'ont pas voté pour le porte-parole-là parce que, pour nous-mêmes, le vote n'est pas un consensus. On paraît circoncent. Donc, nous nous sommes retirés pour former une plateforme qui n'est pas une petite plateforme. Les plateformes se valent. C'est la qualité des propositions qui font la différence et la sérénité dans laquelle le travail s'effectue. Donc, nous n'avons pas voté cette forme de porte-parole-là. Nous n'avons pas apprécié l'atmosphère qui prévalait dans cette discussion-là. Nous avons pris de la hauteur. Nous nous sommes retirés et nous avons analysé et finalement, nous avons dit que la meilleure solution, c'est que les médiateurs ou ceux qui se considèrent porteurs de solutions de paix et de pacification ne peuvent pas rester au sein, ma foi, des plateformes déjà existantes dès lors que nous avons des contacts avec chaque plateforme. Donc, nous nous sommes retrouvés, nous avons créé l'UPP et nous avons immédiatement engagé des négociations. Et nous avançons très bien parce que nous avons lancé l'UPP. Donc, docteur, si vous permettez, finalement, juste pour que ce soit clair et que l'on comprenne, les médiateurs, c'est donc vous, c'est Jean-Marc Telliano, c'est vous les médiateurs de l'opposition ? Vous, Jean-Marc Telliano ? Jean, je voulais vous rassurer. Pendant la transition, il n'y a pas d'opposition. Pendant la transition, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Nous sommes tous des partis politiques. Docteur, qui parle de médiateurs parle de consensus autour. Et il me semble qu'à l'interne de la classe politique, il n'y a pas de consensus autour de vous. Parce que déjà, au sein de la Corrède, j'ai pris langue avec quelques acteurs de ce côté, il semble qu'à ce niveau, on ne vous fait pas confiance parce que vous étiez membre de la Corrède et à l'époque, il n'y a pas eu d'entente autour de la méthode pour aller sur le terrain. Et si vous vous retirez à un moment donné pour créer votre plateforme, qui nous dit que vous serez écouté par cette plateforme-là avec qui déjà, vous n'avez pas pu vous entendre au préalable ? Écoutez, mais laissez voir. Moi, je suis médiateur apicré dans 17 pays africains. Je ne demande pas la médiation. La médiation ne se mandate pas formellement. C'est un tempérament. C'est une prise de conscience. C'est une attitude. Donc, je répète que le CPT nous a mandatés pour résoudre un problème que le CPT a tué. dans l'œuvre. C'est-à-dire que vous dites aller négocier avec Moussmane Kaba et Sidiya sur le porte-parole-là et puis vous votez le porte-parole-là et puis le porte-parole-là est adopté. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus de médiateur. Ça, c'est fini ça. Maintenant, vous avez parlé de M. Etienne Soufogui. Hommage à lui. Lorsque nous nous sommes retrouvés à l'UPP, nous avons invité certains leaders que nous avons considérés comme porteurs de la même philosophie de rassemblement et de paix. Il y a M. Siakabari, il y a M. Etienne Soufogui, il y a le PDG RDA que nous considérons comme le parti fondateur et d'autres. Ils sont venus à titre d'observateur, ils n'ont pas partagé notre philosophie, ils ont rejoint la forme de base. Ce n'est pas une contestation. Le problème, c'est que c'est bien de proposer la médiation. Vous étiez allé sur une belle idée de vous rassembler pour travailler ensemble. Ça n'a pas marché et pour cette raison vous avez quitté. vous dites que vous quittez mais vous proposez quand même la médiation à la personne en qui vous ne croyez pas. Vous-même, vous ne croyez pas la démarche de la NAD, la démarche du CPP. Vous quittez et après vous dites qu'on va quand même vous rassembler avec les autres qui sont là. Ça, c'est une question qui reste posée. Rassurez-vous, je dis j'ai dit que sur le fond il n'y avait pas de problème entre les différentes plateformes. Nous sommes tous dans l'esprit du collectif du parti politique. Vous auriez pu régler la question de la forme et puis rester au CPP. Docteur, si on parle de médiateur, c'est qu'il y a crise. Et moi, la logique d'un médiateur, il doit être externe à la crise. Docteur Ousmane, permettez-moi, Docteur Ousmane Doré, médiateur, Docteur Grussi-Condé, médiateur, Jean-Marc Telliano, médiateur, je ne sais qui encore. Et vous avez vos partis politiques avec des intérêts. Vous faites partie du groupescule de politiques qui aujourd'hui font face à cette crise. Vous vous êtes désigné comme des médiateurs alors que vous êtes parti pris. Qui vraiment ? Pour qui vous allez faire cette médiation ? Parce que ça risque de finir en médiation entre médiateurs. Je vais vous rassurer. Le mot médiateur et le terme médiateur certainement vous préoccupent mais c'est un terme, c'est un concept d'apaisement et de règlement pacifié des conflits et des malentendus. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être, si vous voulez, arbitre et parti. C'est aussi simple que ça. Notre idée aujourd'hui, nous avons lancé le forum politique de l'entente qui va inviter et le RPG Arc-en-Ciel et le CPP et le FPP. Oui, mais Docteur, justement, la configuration actuelle prouve avec élégance que vous voulez être arbitre et parti. Vous avez votre plateforme et vous êtes médiateur. En fait, ce que Docteur est en train de nous dire ce matin, c'est qu'ils ont échoué au sein du CPP et que lui, il va l'amener au sein du forum politique de l'entente. C'est grand gars. Ils ont échoué à s'entendre au sein du CPP. Maintenant, lui, il parle du forum politique de l'entente où il va ramener le CPP, le FPP et puis, je ne sais pas, le RPG Arc-en-Ciel et l'UPP. Est-ce que ce n'est pas simplement prendre le problème d'une maison et le transporter dans une autre en pensant qu'on va le résoudre là-bas ? On va l'écouter. Souffrez d'écouter, bon Dieu. Ce n'est pas grand gars, ça, l'attitude. Écoutez, je suis, écoutez, suivez l'historique des questions. Je suis parmi les premiers acteurs politiques, dès le début de la transition, à proposer trois parties au lieu de 340 parties. Et dans ce processus, il faut saluer la classe politique pour avoir été capable de se former en coalition et aujourd'hui en plateforme. Vous n'avez plus affaire à 180 leaders, vous avez affaire à 4, 5 plateformes. C'est une évolution positive. Ne cherchez pas le mal en tout et partout. Ce qui se passe fondamentalement, ce n'est pas parce que chacun de nous tient à être médiataires, ce n'est pas de cela il s'agit. Il s'agit de la conduite de la transition et du biennouement pacifique de la transition et du retour pacifique à l'ordre constitutionnel. Par rapport à ça, les points de vue peuvent être divergents, des approches peuvent être divergentes, mais l'essentiel, c'est de gérer la transition avec efficacité et avec cohérence. Donc, les malentendus interne, ne vous occupez pas de ça. On est médiateurs si on le veut, on est médiateurs si on est délégués, mais la bonne foi allant vers les uns et les autres pour les amener, pour les ramener à l'essentiel qui n'est pas un problème d'égo ou un problème de personne, qui n'est pas qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle n'est pas d'accord, mais c'est la Guinée qui est d'accord que nous sommes dans une transition. C'est la Guinée qui veut que sa classe politique parle le même langage au CNRD. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, docteur, vous restez qu'on est en direct matin chez les Gigi. Allez-y, mon cher Thomas. Alors, docteur, c'est une question simple, question de principe et de démarche. Souvent, souvent, ce que l'on en sait, un médiateur est désigné. Dans une crise, ce sont deux, trois parties qui se désignent. Un médiateur reconnu pour ses qualités, pour sa capacité à réunir les gens, mais aussi même pour sa réputation, il est choisi et il est fait médiateur. Vous, qui vous a désigné ? L'UPP. Et je vous rappelle, M. Tamba, je suis médiateur, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je fais. Le médiateur peut s'autosaisir. Vous comprenez ? Alors, ce n'est pas parce que... Oui ? Le principe de la médiation... Bon, moi je ne l'enseigne pas, mais je l'ai étudié aussi. Docteur, le principe de la médiation, c'est qu'il soit accepté. Une médiation qui n'est pas acceptée ne réussit pas. C'est pourquoi je pose la question de la désignation, de votre désignation. Je vous réponds, je vous réponds. Vous ne savez pas le niveau d'évolution de nos démarches. Vous n'en savez rien. Mais c'est pourquoi je vous pose la question, docteur ? Vous ne vous enflammez pas, je vais paisiblement. Je vais vous rassurer sur trois choses. Premièrement, on peut s'autosaisir lorsqu'on voit un danger, lorsqu'on voit la violence, lorsqu'on voit l'incompréhension. chaque personne de bonne foi, comme on peut prier Dieu sans demander la permission à un autre, on peut souhaiter que les gens s'entendent. Premièrement. Donc, dans ce cas, c'est vraiment autosaisie. Oui, mais docteur, docteur, la question fondamentale... Il est médiateur dans un espace où il est acteur. C'est ça. Et mieux, docteur, la garantie de la réussite de cette médiation pour laquelle vous avez été désigné, elle pose... Non, vous vous êtes désigné, c'est différent. Non, il dit que c'est l'UPP qui l'a désigné. Sauf qu'il a l'appartient. Voilà, c'est votre plateforme qui vous a désigné, mais dans une médiation où il y a d'autres acteurs que l'UPP. C'est pourquoi je dis, encore une fois, le gage de réussite de votre médiation, ce sera que vous soyez accepté par les partis. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, docteur ? Quelle est la question ? Allez, la question. La question. On a bien compris votre démarche, effectivement. Vous pouvez manifester l'intérêt de vous constituer médiateur dans une crise quand vous voulez sauver la situation, mais le gage de réussite de votre médiation, c'est que les partis engagés dans la crise vous acceptent et acceptent votre action. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Mais Tamba, vous n'en savez rien. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question, docteur. Que vous nous expliquiez. Mais je veux vous rassurer. Allez-y. Est-ce que vous avez entendu le FPP parler de Kouré-Sikonde ou de l'UPP ? Est-ce que vous avez entendu le RPG parler de Kouré-Sikonde ? Il y a d'autres. Nous avons échangé avec des acteurs de ces différentes plateformes. Quelques-uns parmi eux disent qu'ils ne vous font pas confiance. À la Corède, par exemple, j'ai pu échanger avec des leaders de ce côté qui disent que Kouré-Sikonde ne fait pas l'unanimité. Mais qui, Antoine ? Non, je ne suis pas le nom ce matin. Les grandes gasses. Écoutez, 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 je suis en train de vous dire si vous avez entendu le FPP, le RPG arc-en-ciel ou des autres comme le président Kouyaté et d'autres vous dire non, 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 on dénie... Mamadou Silla, par exemple, ne vous fait pas confiance. Qui par... Qui ? Mamadou Silla, par exemple, ne vous fait pas confiance. Le président de la Corède. Moi, je préfère la confiance de... Écoutez, je préfère la confiance du colonel Mamadou Doumbia et c'est lui qui dirige ce pays-là. Non, 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 non. Non, non, docteur. Mamadou Silla est un acteur majeur. Vous voulez réconcilier des acteurs politiques ? Alors, c'est grave, docteur. On va l'écouter. Je ne vous suive pas. Non, mais c'est difficile à écouter. On va l'écouter. Écoutez, puisque vous avez dit un nom, je vais vous rassurer. Pardon, de grâce, s'il vous plaît, aidez-nous à rassembler les Guiners. Je n'ai pas d'adversaire, je n'ai pas d'ennemi. Mamadou Silla est chef d'un parti politique. Il est leader d'une plateforme que je respecte. Qu'il ne soit pas d'accord avec ma personne, je veux bien entendre ça. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la médiation au niveau de la Corède et au niveau du CPP a été tuée dans l'oeuf dès lors que, au moment où on a dit les cinq personnes-là, donc le PUP, Jean-Marc Eliano, le Parti Guy et les autres, on vous donne mandat d'aller négocier et du coup, vous votez sur la question contre laquelle les autres se positionnent. Et on va vers les autres, le soir, ils ont dit, non, nous on aurait... Le CNT, le CNT, pourquoi vous voulez plus de 421 ? Permettez-moi de finir que la médiation au niveau de la Corède était une médiation désormais caduque. Lorsque l'UPP s'est réunie, on a dit, nous allons nous ouvrir vers tous les autres et vous verrez au résultat que l'ensemble des partis politiques se reconnaîtront dans une démarche. C'est ça notre souhait et nous sommes très avancés sur la question. Voilà. Docteur Kouressi Kondi ce matin en direct chez les Gigi. Allez-y, mon cher Jacques, dernière question. Vous dites que les 421 conseillers, ce n'est pas suffisant, vous voulez plus. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes, je parle du principe que la charte même en fait foi. La modification est possible. J'ai été secrétaire général du Conseil Nation de la Transition. Nous sommes partis de 56 membres à 156 membres. Malgré tout, nous avons pu travailler en 8 mois sous la Constitution, le Code électoral, le fichier et toutes les autres lois organiques et y afférent. Ce que je veux demander, c'est qu'on ne peut pas dans une transition saine, je dis bien dans une transition saine, donnée 70% à la société civile et considérant que les partis politiques qui sont en compétition pour la conquête du pouvoir et dans l'histoire des parlements, ce sont les partis politiques qui représentent le peuple, qui font la loi, qui discutent des conditions de modalité de leur compétition future. Je vais finir. Alors, lorsque ces acteurs potentiels sont exclus du processus, donc, ce sont les syndicats, donc, c'est la société civile qui est apolitique et non gouvernementale, qui est appelée à voter, à travailler à la place de ceux qui ont vocation à le faire. Et pour la solution, j'ai dit, c'est très simple, il faut élever le quota et puis mettre, niveler, donc, de 81, 82 à 114. Oui, mais docteur, oui, mais docteur, vous savez bien dans quelle douleur ce CNT a été accouché ces derniers temps. Est-ce que vous n'aurez pas plus demandé l'équilibre dans les chiffres de 85, de 81, au lieu de demander une rallonge ? Finalement, vous êtes le médiateur, mais vous semblez vouloir créer d'autres problèmes. Je pense que le mot médiateur vous gêne et ça devrait vous rassurer. Pas du tout. Nous sommes des acteurs politiques. Je suis leader d'un parti politique qui a été créé en 1992. Je suis leader d'un parti qui veut la paix et la réconciliation et l'unité nationale. Lorsque je propose, c'est par expérience. Lorsque je propose, je suis dans la gestion des crises depuis 2011. Et les collègues qui m'entourent, que ce soit Fodé Bangoura, Jean-Marc Téléano, Maître Kabele Kamara, Ibrahim Sori Kondé et Ibrahim Kourma, ce sont des cadres compétents et nous demandons à d'autres à venir discuter avec nous au niveau de l'euforum de l'entente. Les leaders ne sont pas obligés de venir. Ils peuvent envoyer leurs techniciens pour que nous identifions les questions clés et les questions majeures. Ici, au niveau du CNT, nous avons tout simplement fait une proposition. C'est le président de la transition, c'est le président du CNT, c'est le ministre de l'administration du territoire, le bureau du CNT qui appréciera. Il n'y a pas que le président de la transition qui compte. Allez-y, Mafoudi Abangoura. Alors cette proposition, c'est pour exactement le point dans lequel besoin. que c'est super. Mais non, quand Antoine posait la question par rapport à Mamadoussila à dire qu'il ne vous faisait pas confiance... Vous ne voulez que la confiance du président Doumbouya ? C'est grave. Reprenez, s'il vous plaît. Lorsqu'Antoine a demandé, a dit que Mamadoussila n'avait pas confiance en vous, vous avez répondu que vous préférez la confiance du président Doumbouya ? Et Mamadoussila et moi et tous les leaders politiques aujourd'hui veulent dire au président Mamadou Doumbouya que nous voulons sa réussite et qu'il sache qu'il n'y a pas de compétition. Donc, il n'est pas question de nous opposer les uns les autres. Moi, Mamadoussila, c'est un frère. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. C'est le respect et la fraternité qui nous lie. Qu'ils disent que j'ai quitté le CPP et cela va se transformer en adversité, je ne suis pas d'accord. Il ne l'a pas dit, il l'a su me dire. Ma question sur le CNT, ma question sur le CNT, votre proposition répond à quel besoin exactement ? Le besoin d'avoir plus de membres venus des partis politiques ou bien parce que ceux-là déjà constitués ne sont pas assez suffisants pour faire le travail demandé par la République ? Les deux, Mamadou Abangora. Les deux, parce que l'ANAD déjà l'ANAD déjà s'invite au débat pour dire nous ne sommes pas d'accord. on nous a proposé quatre places, on nous a attribué une place. C'était malentendu. Le MPG Arc-en-Ciel, on nous a proposé quatre places, on nous a donné trois places. Il y a d'autres malentendus. Pour régler ces malentendus, nous avons puiser dans la charte de la transition pour proposer une solution de sortie qui est aux autres et c'est aux autorités de la transition d'apprécier. La lettre est partie. D'accord. Alors, M. Condé, moi j'ai longtemps entendu ça, il y a très peu de politique. Je veux quand même rappeler pour commencer qu'en termes d'entités, vous êtes à 15 représentants là où le plus grand nombre est à 8 et 9. Alors, je pose une première question bien simple. Au nom de quelle loi, au nom de quelle tradition veut-on ériger en principe ici en Guinée pour la transition guinéenne qu'il y ait plus de politique au CNT que d'autres acteurs ? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question, est-ce que vous le trouvez... Permettez-moi, permettez-moi, M. le Président, comme ça vous pourrez répondre à ces deux questions. Est-ce que vous ne trouvez pas pour une fois légitime que l'on donne plus de place aux sociétés civiles, donc aux Guinéens, qu'ils travaillent sur nos lois et comme ça, vous acteurs politiques qui êtes en réalité des gens que nous nous mandatons, vous travaillez sur la base d'une ligne qu'on aura définie et ensuite, on pourra dire que c'est assez représentatif les actions qui vont être prises. Ce besoin démocratique-là, est-ce que ce n'est pas plus démocratique de faire plus de voix au peuple qu'aux acteurs politiques que nous nous mandatons ? Je vais vous dire une chose et je le dis en âme et conscience. Les Guinéens aiment que les chefs soient induits en erreur. Les Guinéens applaudissent les divergences. Les Guinéens observent les antagonismes et attendent celui qui va gagner, Toto Tirnama. Nous ne sommes pas... Je n'ai pas déposé... Mon parti n'a pas déposé de dossier pour être candidat au CNT. Je n'ai jamais démarché pour être quoi que ce soit. Je suis habité par la volonté de servir et de faire des propositions. Je dis encore une fois, dans l'histoire des transitions et dans l'histoire des parlements, jamais dans la vie, dans l'histoire des républiques, la société civile n'a été à 70% des électeurs ou des législateurs. Ce que je dis, ce que je dis, ce que je dis, monsieur le Président, ce n'est pas ça, ma question. Ma question, ma question, est-ce que c'est un principe de violer, d'avoir plus de part pour la société civile que pour les leaders politiques ? C'est la question que je pose. Moi, je suis de la société politique et je considère que la transition est éminemment politique, essentiellement politique. on exclut les acteurs politiques de politique. Je vais vous dire, parce que vous parlez de ça et beaucoup de politiques, j'entends le dire, mais quand vous observez des choses, c'est comme si vous êtes en train de regarder dans le rétroviseur, vous ne vous dites pas où voulons-nous aller. Le colonel Doumouya parle de refondation de l'État. C'est parce que, je vais terminer là, c'est parce que dans ce pays, on nous a habitués à n'avoir des candidats pour des élections législatives que des politiques, pour la présidentielle que des politiques, et pendant cette transition, on peut bien décider que ce soit autrement, que la société civile aussi puisse concourir, qu'il y a des candidatures indépendantes. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez l'exclusivité des élections dans ce pays, M. Kondi. Non, non. Je vais vous rassurer. Si vous êtes candidat, vous êtes obligé de vous présenter. Si vous êtes obligé d'appartener à un parti politique. Mais nous, nous avons initié les candidatures indépendantes. La question n'est pas... Ça, c'est selon les anciennes lois. C'est selon les anciennes lois. Oui, mais écoutez, si vous voulez bien m'écouter, vous savez, on a souvent ce tempérament à s'opposer même à la science. C'est-à-dire, ce dont il est question, ce dont il est question, ce n'est pas qu'on ne soit pas d'accord avec les personnalités qui sont déjà désignées. Ce n'est pas ce problème. C'est parce que nous entendons déjà des voix discordantes. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça, docteur. Docteur, les questions que nous posons, est-ce qu'on est obligé de stagner, est-ce qu'on est obligé de s'enfermer dans ce mimétisme institutionnel, de faire ce qui se passe ailleurs ? Nous avons nos réalités, nos préoccupations. La question aujourd'hui, est-ce que, pour donner une nouvelle direction à notre gouvernance, est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir plus de population au CNT, que le peuple oriente, il s'autodétermine dans son histoire ? Il y a des grandes gueules. Je vais vous rassurer, je suis de ceux qui pensent que le président Mamadi Doumiya doit être le général de Gaulle de la Guinée. Il a un arbitrage historique à faire sur des questions précises et il a pris des décisions que j'ai saluées, que j'ai applaudies. Je n'accepterai pas qu'on nous l'induise en erreur et qu'on dise bravo, continuez, et puis, qu'il y ait des divergences après et qu'on dise non, 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 pourtant, on n'était pas d'accord. Moi, je dis encore une fois, si vous entendez l'ANAD dire que, écoutez, nous ne sommes pas contents, ça, c'est une portion absolument importante de la classe politique, des forces politiques guinéennes. Et ces divergences-là sont explicables et sont justifiées. On ne peut pas composer un conseil national de la Constitution. Mais celui-là a pris acte. Celui-là n'a pas fait un problème. Celui-là n'a pas fait un problème. nous l'avons écouté. Il a certes dit que l'ANAD n'est pas majoritairement représenté, mais il accepte le CNP comme ça. Nous l'avons écouté. Je ne sais pas où vous voyez le problème. Moi, je ne l'ai pas écouté de cette manière-là. Ce que je cherche, ce qui me préoccupe, c'est que... Peut-être que vous l'avez écouté de la manière que vous voulez. Ce qui m'intéresse fondamentalement, si tout le monde pense qu'on peut s'accommoder à ça, il n'y a pas de problème. D'accord. 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 Alors, docteur, c'est le consensus. D'accord. D'accord. Alors, docteur, comme vous voyez, comme vous voyez, vous savez, en Guinée, il y a des agriculteurs, il y a des tisserans, il y a même nous, les journalistes, il y a des religieux, il y a nombre de personnes, et puis il y a les politiques. Est-ce que, si vous n'avez pas gaine de cause dans ce que vous demandez, est-ce que vous seriez d'accord que l'on essaie différemment cette fois-ci ? Écoutez, je continuerai, pour le reste de ma vie, à travailler dans le sens de la paix, de l'apaisement et du dialogue. C'est ça ma vocation. Et les personnes qui sont autour de moi, à l'UPP, ont la même vocation. Nous surveillons et nous veillons à ce que les malentendus soient réglés. Nous constatons sur la base de la vérité, c'est une médiation de vérité, pour dire, ni dans la tradition républicaine, ni dans l'histoire du Parlement, depuis Rome antique jusqu'à aujourd'hui, on a dit, écoutez, la classe politique est disqualifiée, il y a encore des politiques. Les journalistes, oui, sont éminemment politiques, même s'ils ne sont pas engagés. D'accord. On peut bien. Mais les autres que vous appelez des syndicats, c'est-à-dire que ceux qui ont vocation à un travail non gouvernemental et à politique, alors que la transition est éminemment politique, ça parle des choses. D'accord. D'accord. On l'aura compris, docteur, mais en une minute, en une minute, docteur, nous sommes très pris par le temps. Vous suivez l'actualité sous-régionale après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et puis la Guinée-Bissau qui, un ballot a failli de peu y laisser sa peau. C'était hier. Comment vous analysez cette prolifération de coups d'État ? C'est le printemps des coups d'État de la sous-région. Comment vous les analysez ? Comment on les explique aujourd'hui ? Et comment, en quelques mots, on pourrait les éviter dans le futur ? D'abord, je regrette les coups d'État. Je condamne les coups d'État. Et je suis obligé d'accepter le fait que les coups d'État sont différents comme les conflits sont différents. Le coup d'État en Guinée, c'est un coup d'État sur la gouvernance et sur le troisième mandat. Le coup d'État au Mali, c'est les conflits internes au Mali depuis 1963 entre le nord du Mali et le reste du Mali qui a évolué et qui a finalement dégénéré à travers la présence militaire, la présence des services de défense et de sécurité de la communauté internationale. En ce qui concerne le Burkina, ce n'est pas une provocation intérieure mais c'est des attaques extérieures qui avancent vers la capitale comme au Libéria dans les années passées qui a effrayé. Donc, ces coups d'État se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Ceci dit, vous avez raison, l'État tel que cela a été adopté à notre accession à l'indépendance. Aujourd'hui, le résultat est que l'État en Afrique ne se porte pas bien et que les organisations régionales reconnues par la Charte des Nations Unies ne s'adaptent pas aux réalités des peuples en question. Donc, est-ce que ces coups d'État vont continuer ? Je n'en suis pas sûr parce que je ne le souhaite pas. Ce que je souhaite c'est que la Guinée joue le rôle du génie médiateur en tant que dans le gouvernement il y a des experts en cela. dans la classe politique dans la créativité Sidiya Touré et dans les dialogues Ousmane Kaba le Premier ministre et moi-même nous sommes tous à l'international il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent contribuer pour que la Guinée joue le rôle de médiation et de solution civile à ses problèmes militaires dans la sous-région. Sekou Gourissi Kondé président de l'aréna il était notre invité ce matin chez les GG les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et rusés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité Dernière ligne droite évidemment 4 minutes à passer ensemble on a écouté mon cher Jacques Deux choses rapidement d'abord sur le forum de l'entente c'est un vœu pieux parce que si ce qui n'a pas marché au sein du CPP ne marchera pas au sein de notre coalition s'ils ne se sont pas entendus là-bas c'est parce que tout simplement ils ont des guerres d'égo qui peuvent continuer Les guerres d'intérêt par rapport au CNT j'entends beaucoup les partis politiques ou les acteurs politiques le dire la transition est éminemment politique Oui justement moi ça me fait mal ça Ce n'est pas ça Je pense qu'on s'est engagé à travailler profondément pour transformer notre État et l'État ce n'est pas seulement pour les partis politiques c'est pour le peuple et c'est le peuple d'abord avant les partis politiques Allez-y mon cher Moi la question que ça m'inspire c'est que c'est quoi le politique chez nos leaders politiques C'est pour créer des problèmes parce qu'il y a une grosse confusion entre la politique et le politique si la transition est éminemment politique il faut que nos leaders comprennent que ça veut dire que la transition vise d'abord l'intérêt général et l'intérêt général c'est nous d'abord il faut que ce soit clair ça ne veut pas dire que la transition c'est la chose des leaders politiques ce n'est pas une chasse gardée ce n'est pas une zone réservée c'est le lieu d'entendre les cris de la société civile des Guinéens et les prendre en compte je pense que c'est très bien fait d'avoir 70% d'autres couches on aurait dû prendre 85% on leur donne 15% et de cette façon ça allait mieux marcher mais quand on a 15% et que la société civile plurielle se retrouve avec 8 personnes je pense que le bien le bien et la bienséance voudrait que l'on dise on n'est pas les seuls les autres aussi ont droit allez-y mon cher oui moi je respecte l'intellectuel qui est Kourissi Kondé c'est un grand médiateur mais si c'est un grand médiateur qu'on a connu avec le poste qu'il a occupé avant l'arrivée d'Alpha Kondé l'intermédiaire de la république African Crisis Group on l'a vu sur le terrain même dans la sous-région même à travers le monde il a fait beaucoup de médiations sauf que dans son pays je constate que il n'y a pas de médiation qu'il a fait qui a réussi je ne vois pas d'événements ou de situations que Kourissi a pu mettre depuis tout ce temps il y a eu une crise au sein de la société civile à laquelle il appartenait il s'est érigé en médiateur à l'époque je me rappelle entre Dan Sakuruma et Sano il n'a pas réussi à les rapprocher au sein de la classe politique il a transformé sa plateforme en partie politique dès l'instant où il est politique ce statut de médiateur fait défaut parce que les politiques généralement ne font pas confiance et donc Kourissi au sein de sa corporation qui est la classe politique ses amis avec qui il était hier notamment le CPP de la manière il a quitté le CPP ceux-ci ne sont pas forcément favorables à sa médiation parce qu'ils ne sont pas bien séparés ils clashent finalement et donc je ne vois pas comment Kourissi pourrait réussir là où Ousmane Doré a échoué Ousmane Doré qui n'est pas trop proche de sa politique qui a tenté mais qui a été traité de tout le nom d'oiseau Kourissi Kondé je ne le vois pas trop réussir si il le fait serait un miracle et j'attends de voir Kourissi réussir à rapprocher celle où Ousidia et y compris Mouadou Sylla souvent pour obtenir des résultats il faut faire violence sur soi on n'est pas obligé d'être ceux-là qui vont forcément prendre des décisions je dis ça pour le CNT la question je lui ai posée est-ce que c'est parce que ceux-là les 81 personnes qui ont été désignées ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire le travail si la réponse c'est oui il n'y a pas besoin d'augmenter quelque chose qu'on y aille avec ces Guinéens qui ont été choisis qui viennent de toutes les entités dans un pays à majorité analfabète et puis une élite politique qui nous met tout le temps dans des problèmes je pense qu'on doit saisir cette transition pour se poser les vraies questions d'arrêter d'être des problèmes parce que des fois on parle on propose mais même dans la proposition on s'avère être les réels problèmes donc on se pose les bonnes questions et qu'on fasse tout pour réussir au moins cette transition je vais essayer d'être court vous ne pouvez pas avoir faim et venir proposer à un groupe d'enfants de partager équitablement la nourriture qui est sur la table c'est impossible vous-même vous êtes affamé donc aujourd'hui moi ce que je veux dire les politiques nous ont habitués à ces problèmes la mise en place de la CENI on sait très bien dans quelles conditions ça se passe dans notre pays les dialogues interpolitiques ça ne marche jamais les politiques au niveau des élections ça ne marche pas moi je suis tout à fait d'accord avec la logique de Tamba essayons autre chose et lorsqu'ils disent que la transition est éminemment politique ils sont en contre-courant de la volonté de la démarche du colonel Dumbuya parce que lui il parle de refondation de l'état à partir du moment où on parle de refondation de l'état c'est toutes les institutions qui sont concernées c'est tous les Guinéens qui sont concernés pour une fois moi je suis d'accord que le gars de Galapay là-bas décide de ce qui va être demain en vrai c'est l'histoire allez en 30 secondes oui en 30 secondes rapidement ce que je vais dire c'est une information de santé c'est par rapport à un laboratoire qui a été mis en place à l'arône de Conakry c'est très important parce que on apprend qu'il y a un laboratoire parallèle à celui qui existe à l'INSP où les gens se font prélever pour les voyages on apprend qu'il y a un labo parallèle qui a été créé par Emirates à l'arône en connivence avec la SOGIAC pour le prélèvement de ceux qui voyagent vers Dubaï ceux qui les montants payaient sa hauteur de 645 000 francs qui est différent du test PCR qui se fait à l'INSP et aujourd'hui on ne sait pas ce montant est traité comment le ministère de la santé qui doit donner l'autorisation de ces laboratoires n'a pas été informé avant hier une mission s'est rendue à l'arône pour constater l'existence du laboratoire ça a été effectif et il se trouve qu'il n'y a pas eu d'autorisation demandée par ceux qui l'ont fait et c'est Emirates qui s'en charge tout en violant les principes établis sur le territoire national sans se référer le laboratoire a été créé et il se trouve que les montants déversés à ce niveau ne sont pas déclarés 645 000 francs guignens c'est qui pour moi doit être justifié il faut qu'on clarifie les choses par rapport à cette existence d'un laboratoire parallèle différent de celui qui existe à l'INSP merci beaucoup merci Antoine merci à vous tous merci à la régie à la réalisation de l'émission dans un instant sur Espace TV vous avez rendez-vous avec la rédaction les infos le 19h45 avec Missé Bien évidemment pour vous informer et sur Radio Espace à midi la rédaction vous retrouve avec évidemment le bulletin d'information demain on se retrouve avec le même plaisir prenez soin de vous à demain poursuivre moi Espace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...